Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et sur les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Azerbaïdjan contre Autriche. C'est un match qui a lieu ce lundi 16 octobre 2023 à 18h pour le compte de la 8ème journée du groupe F dans ses qualifications. L'Azerbaïdjan c'est le 4ème du groupe F qui reçoit l'Autriche le 2nd. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ce groupe F avec les statistiques et les résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de ces deux équipes dans ces qualifs. On enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors dans ce groupe F les amis l'Autriche est donc 2ème avec 13 points, il sera 3 points de la Belgique en 6 matchs joués, c'est important. 4 victoires à nulles, une défaite, 14 buts marqués, 7 buts encaissés puis 7 de différence de but. Mais là il joue à Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan est 4ème avec seulement 4 points. Il reste 3 journées, donc l'Azerbaïdjan n'a quasiment plus aucune chance mathématique de pouvoir se qualifier. Par contre ils ont un match de plus à jouer que les premiers. Donc l'Azerbaïdjan ils ont 4 points en 5 matchs, une victoire à nulles, 3 défaites, 4 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Alors par contre en plus ils n'ont pas le point d'avérage pour eux, mais imaginons qu'ils gagnent le match en retard. En sachant qu'il y a 8 matchs au total, ils vont marquer 9 points au maximum les amis. 9 points plus 4 ça ferait 13, donc il reviendra éventuellement ex aequo avec l'Autriche, il faudrait que l'Autriche ne marque pas de points. Donc ça serait très compliqué, donc il n'y a quasiment plus aucune chance pour l'Azerbaïdjan de se qualifier. Mathématiquement, sachez que l'Autriche a gagné le 24 mars dernier 4 buts à 1 contre l'Azerbaïdjan. Au niveau des buteurs pour l'Autriche, on a pas mal de joueurs, Baumgartner, Gregorich et Sabitzer qui sont à 3 buts dans ses qualifs. Et on a aussi Arnautovic qui a 2 buts, et voilà, il n'y a pas de joueur de l'Azerbaïdjan avec plus d'un but. Sur les derniers résultats pour l'Azerbaïdjan, c'est sur les 9 derniers matchs joués, c'est 5 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 14 buts encaissés, plus 0 de différence de but. Alors l'Azerbaïdjan a surtout des victoires dans les matchs amicaux, mais c'est vrai que depuis ses qualifications, ils n'ont pas été terribles. Vous voyez, ils avaient quand même 4 victoires de suite entre septembre et novembre 2022, et puis derrière, ils ont perdu 4 en Autriche, 5-0 en Suède pour commencer ses qualifications. Ils ont très mal démarré, après ils ont fait un match nul, puis là, ils viennent enfin de faire une victoire à la septième journée, 2-0 en Estonie. Mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal dans ses qualifications, ça ne s'est pas déroulé comme ils le pensaient. Pour l'Autriche, de son côté, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 18 buts pour, 12 comptes, puis 6 de différence de but. Par contre l'Autriche reste sur une défaite contre la Belgique, 3 buts à 2 à la dernière journée. Avant, il restait quand même, les amis, sur 6 victoires et un match nul dans les 7 matchs précédents. Donc, est-ce que c'est un petit accident ou pas ? Est-ce que justement, on passe d'un côté où l'Azerbaïdjan vient de gagner un match, enfin ? Eh bien écoutez, on va aller voir les compos d'équipe. Pour l'Azerbaïdjan, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Magomedaliev, pour les joueurs Mamadov, Agverdi, Krivotsuk, Beramov, Diniyev, Izaev, Kafarkuliev, Mamudov, Emreli et Sedaiev. Et pour l'Autriche, ça serait du 4-4-2 avec gardien Schleger et pour les joueurs Seewald, Daniluk, Lienard, Wobber, Lémer, Grealitz, Schleger, Wimmer, Baumgartner et Kalasdjik. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. L'Azerbaïdjan n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier. L'Autriche doit assurer sa qualification pour ne pas perdre éventuellement pour aller se qualifier à l'Euro. En tout cas, ça va être un match qui peut être plus serré que prévu. Donc je vous donne rendez-vous sur lundi 16 octobre 2023 à 18h pour le match de la 8ème journée du groupe F dans les qualifications pour l'Euro 2024. L'Azerbaïdjan, le 4ème du groupe F, reçoit l'Autriche le second. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada